Bernard Lecoq est avec nous et c'est mardi, c'est le jour de Constance. Elle fait un petit sourire qui n'est pas radiophonique, mais je vous le fais. Elle fait un sourire avec toutes ses dents et puis elle commence. C'est comme ça que je fais le début. Alors, pour commencer cette chronique, je vais procéder à l'appel. Constance présente, formidable, tout le monde est là. Quel jour sommes-nous ? Nous sommes le 19 mars. Ah oui, c'est la journée mondiale de la volaille. Je suis un peu embêtée parce que j'ai déjà bien changé le monde avec mes chroniques précédentes sur les animaux. Suite à ça, la production de foie gras n'existe plus et les poules en batterie non plus. On a même arrêté de plumer les oiseaux vivants pour fourrer des doudounes. Alors, cette journée mondiale n'a plus lieu d'exister puisque les problèmes n'existent plus. Voilà, non, pas la peine de m'admirer si fort, je n'ai fait que mon travail. C'est un bisou sur l'épaule. Et à l'instar d'une travailleuse au bois qui enchaîne les clients, j'enchaînerai pour ma part sur une autre journée mondiale, à savoir la journée du recyclage. Bah pareil, je suis un peu au chômage technique, vu que suite aux différents signaux d'alarme, on a tous réagi, absolument tous, du consommateur à l'industriel. Nous avons été intransigeants sur les déchets. Le gouvernement a été incroyablement efficace. Voilà, tous nous consommons désormais des choses recyclables et que nous recyclons. Je suis émue par cette prise de conscience générale, parce que c'est vrai que ça faisait un peu flipper, mais bon, ça va, tout est revenu dans l'ordre. Voilà, donc plus de problèmes de poubelles qui débordent. Nous avons d'ailleurs intégralement nettoyé la terre, les océans et même l'espace. Parce qu'on en avait envoyé des merdes dans l'espace avant, quand on était cons. Mais maintenant, ça va vachement mieux. Ouf ! On a changé. Soulagé, soulagé. Bien, bien, bien. Alors, je vais continuer à pourfendre l'injustice avec ma bouche. Et c'est le cas de le dire, puisque demain, c'est la journée internationale de la santé buccodentaire. Ah, bah décidément, je pioche que des sujets totalement réglés. Voilà, parce qu'avant, avoir des dents bien soignées, il fallait avoir du pognon. Ou le goût du tourisme, pour aller se faire refaire les dents dans les pays de l'Europe de l'Est, où l'anesthésie, c'était rien, puisque au fond d'un hangar, personne ne t'entend hurler. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt, devrais-je dire, fraise sur le chicot, pour faire des blagues de dentiste. Comme le dentiste, il était aussi mécanicien pour une molaire dévitalisée, le joint de culasse était offert. Mais heureusement, heureusement, c'était avant. Parce que désormais, nous sommes tous égaux devant l'accès à la santé. Les hôpitaux vont mieux, le système maintenant est juste et éthique, grâce à mes chroniques. Voilà, donc je suis hyper contente que tout aille mieux. Quelle joie de me dire qu'à grand coup de verve, j'ai réussi à sauver le monde. Ma mission est donc terminée. Je vais pouvoir enfin me consacrer à mes deux passions, élever des licornes et harceler sexuellement rogues voisines. Constance, merci Constance.